Serge quatre fois trois non ça fait pas 16 Serge non ah il était bon le temps on pouvait utiliser l'ardoise en classe malheureusement à distance c'est compliqué c'est compliqué bah non pas tant que ça en fait parce que on vient de trouver un site super sympa un Serge on va vous montrer c'est whiteboard.fi c'est parti Serge on leur montre le site whiteboard.fi vous permet de disposer gratuitement d'un tableau blanc et d'ardoise individuelle pour vos élèves alors dans cette vidéo vous verrez à gauche mon écran en tant qu'enseignant et à droite vous verrez l'ipad de Serge pour créer une salle très simple vous allez sur le site whiteboard.fi et vous cliquez sur new class vous allez ensuite donner un nom pour votre salle de classe donc moi je vais l'appeler par exemple la classe du lama et ensuite vous validez avec le bouton du bas vous allez obtenir une adresse pour votre salle avec un code ici vous voyez l'adresse complète avec derrière le code r7 deux fois m et 6 c'est cette adresse qu'il faut communiquer à vos élèves je communique maintenant cette adresse à Serge pour qu'il puisse nous rejoindre l'élève est ensuite invité à écrire son nom une fois que Serge est connecté je vais voir apparaître son ardoise dans la partie ma classe je dispose donc de mon propre tableau sur lequel je peux écrire et dans la partie ma classe je vais voir les ardoises de mes élèves mes élèves peuvent également voir mon tableau pour cela il suffit de cliquer sur le bouton du haut toggle teacher whiteboard désolé pour mon accent anglais en tant que professeur sur mon tableau blanc j'ai une palette d'outils pour écrire dessus évidemment un crayon une gomme boîte de texte des formes géométriques et je peux même insérer des images par exemple si j'utilise la boîte de texte pour écrire un petit message vous pouvez voir que Serge découvre sur mon tableau le petit message que j'ai écrit de la même façon Serge peut utiliser les outils pour écrire quelque chose sur son ardoise en tant que professeur sur maille classe je clique dessus et je vais pouvoir voir l'ardoise de Serge là où ça devient intéressant c'est que je peux pousser le contenu de mon ardoise sur toutes les ardoises des élèves par exemple si je leur pose une question de mathématiques 4 x 3 je vais cliquer sur le bouton action puis push whiteboard toile student oh pardon excusez moi pour l'anglais hop et regardez le contenu de mon tableau est arrivé sur l'ardoise de Serge il va à son tour pouvoir répondre à ma question et je verrai sa réponse c'est beaucoup mieux Serge comme ça alors on peut travailler aussi avec des images donc là je vais choisir de mettre une image en arrière-plan background je clique dessus et là je vais chercher une image dans mon ordinateur je rajoute une consigne j'aplatis les couches avec flatten layers pour éviter que Serge ne déplace tout oui parce que si vous ne faites pas ça Serge pourra déplacer l'image et la consigne comme il veut comme je veux que ça reste en place je clique sur flatten layers et j'envoie à mes étudiants push et là Serge n'a plus qu'à entourer son joli pays je clique sur my class pour aller voir ce qu'il a répondu le pérou Serge t'es sûr dernier petit truc super intéressant si vous cliquez sur la roue dentelée vous pouvez sauvegarder l'ensemble des ardoises en pdf ici voilà on espère que cette vidéo vous a plu et puis est ce que tu as quelque chose à rajouter Serge oui tu as raison c'est l'heure bonne continuation à tous